États-Unis, le gouvernement lance une action antitrust contre l'entreprise de paiement Visa. Le ministère de la Justice américain accuse Visa de maintenir un monopole sur le marché des cartes de débit. Selon le gouvernement, l'entreprise limite la concurrence et impose des frais élevés aux commerçants. Le ministère de la Justice des États-Unis a déposé une plainte antitrust contre Visa, accusant l'entreprise de maintenir un monopole sur le marché des cartes de débit en limitant la concurrence et en imposant des frais excessifs aux commerçants. Cette action du gouvernement américain fait partie d'une série des nombreuses poursuites engagées par l'administration Biden contre les grandes entreprises, visant à freiner les comportements monopolistiques et à renforcer l'application des lois antitrust, écrit le New York Times. Il est important de préciser qu'outre-Atlantique, les cartes de débit diffèrent des cartes de crédit. En effet, le paiement avec les premières est directement prélevé sur le compte bancaire de l'utilisateur. Tandis que pour les secondes, un plafond est alloué par la banque que le porteur doit rembourser chaque mois à une date précise. Accords exclusifs de facto Selon le gouvernement, Visa aurait conclu des accords exclusifs de facto avec des banques et des commerçants, les incitant à traiter la majorité de leurs transactions via son réseau de paiement. Ces accords sont soutenus par des menaces de frais plus élevées si les commerçants choisissent d'utiliser d'autres réseaux de paiement pour traiter leurs transactions par carte de débit. Cette pratique aurait limité la concurrence, empêché le développement de nouveaux concurrents et freiné l'innovation dans le domaine des paiements par carte de débit. Visa a traité 3,8 billions de dollars de transactions par carte de débit aux États-Unis au cours de l'année se terminant en juin. Cela représente plus de 60% des transactions par carte de débit dans le pays et génère plus de 7 milliards de dollars de frais annuels. Des coûts élevés pour les commerçants Ces frais, bien qu'invisibles pour les consommateurs, sont payés par les commerçants qui peuvent ensuite les répercuter sur les prix des biens et services. Le comportement illégal de Visa affecte non seulement le prix d'une chose, mais aussi le prix de presque tout, a déclaré le procureur général Méric B. Garland. Le ministère de la Justice accuse Visa d'avoir ainsi entravé la concurrence, en empêchant les commerçants de bénéficier de services moins coûteux et en bloquant l'innovation dans l'industrie des paiements. La plainte ne se limite pas aux transactions par carte physique, mais inclut les transactions en ligne et via des applications. Visa aurait aussi dissuadé des entreprises comme PayPal et Square d'entrer sur le marché des cartes de débit en les incitant à devenir des partenaires plutôt que des concurrents. Selon Doameki, procureur général adjointe principale de la division antitrust du ministère de la Justice, Visa abuse de son pouvoir de monopole pour contrer ses rivaux sur le marché des cartes de débit et acheter d'éventuels concurrents au détriment des consommateurs, des commerçants, des banques et du processus concurrentiel. Des préoccupations de longue date Les préoccupations du gouvernement concernant Visa ne sont pas nouvelles. En 2020, le ministère de la Justice avait déjà intenté une action pour bloquer l'acquisition de Pled, une entreprise de technologie financière, par Visa pour 5,3 milliards de dollars, affirmant que l'entreprise tentait d'éliminer un concurrent potentiel. Visa et Pled avaient finalement abandonné leur accord. Mastercard, autre grand acteur de l'industrie des paiements, a également fait l'objet d'enquêtes similaires concernant des pratiques visant à supprimer la concurrence dans le secteur des paiements par carte de débit. Les analystes estiment que la procédure contre Visa pourrait s'étaler sur une longue période et aboutir à des mesures d'atténuation. Plus globalement, cette plainte s'inscrit dans un contexte de surveillance plus large de l'industrie financière par les régulateurs américains. Le conseil de la Fédérale de Posi Insurance Corporation, FDIC, a récemment voté en faveur de règles plus strictes pour l'évaluation des fusions bancaires. De son côté, le ministère de la Justice a annoncé son retrait d'un cadre légal datant de 1995 qui régissait l'évaluation des fusions dans le secteur bancaire, signalant une approche plus rigoureuse. deございます. des fédérale de Posi Consult